Bonjour à toutes et à tous, sacrée revue de presse aujourd'hui, il ne reste plus que quelques heures au club du continent pour boucler leur mercato. Mais avant de parler des rumeurs qui mettent le feu au monde du football, on va se tourner vers les résultats de la Coupe d'Afrique des Nations. Décidément, l'édition 2023 de la compétition est pleine de surprises. Pour le dernier huitième de finale, le Maroc a été éliminé à la surprise générale par l'Afrique du Sud 2-0. Les Marocains ont été assommés comme l'écrit l'équipe, le résultat a fait l'effet d'un coup de tonnerre au pays. Par exemple, dans le quotidien le matin, on peut lire que les Lyons ont attendu les huitièmes pour sortir leur pire mi-temps du tournoi, la seconde. Mais ce qui a le plus marqué le journaliste sur place, c'est le pénalty complètement raté d'Ashraf Hakimi qui aurait pu relancer la rencontre. Le coup de Massu était très violent sur les gradins du stade Laurent Poucou où plus de 4000 supporters marocains étaient sous le choc depuis le raté de Hakimi. Pour le journal L'Opinion, le Maroc a souvent eu le ballon sans savoir comment conclure. Les joueurs eux ont nom gros sur la patate à l'image du capitaine Romain Saïs qui a accusé l'arbitrage. Il avait notamment annulé un but à Mazraoui en première période. Même quand on marque des buts, on se les fait refuser injustement par le corps arbitral. Parce que celle-là, il faut me l'expliquer. Ne pas laisser une action de jeu, on vient nous faire des meetings avant les grandes compétitions en propos de l'arbitrage. De ceci, de cela, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que ça peut changer le cours de match. Après, ce n'est pas non plus que ça, a ainsi pesté le défenseur central. Place au mercato bouillant de Ligue 1, on commence par lire le progrès qui nous explique que deux arrivées au moins sont espérées du côté de l'OF. Mangala et Benrama. D'après nos informations, un accord a été trouvé avec Nottingham Forest pour le transfert d'Aurel Mangala. Puis, selon les indiscrétions du progrès, en ce qui concerne les liens irlandais Arnaud Anjouma, il va rester loin de Lyon. En ce qui concerne le départ de Skelly Alvero, on se dirigerait bien vers un prêt au Verder Bremen. Maintenant, on passe à la Provence. L'actu chaud du moment, c'est le départ de Vitinha. Un an seulement après son arrivée à l'Olympique de Marseille pour 32 millions d'euros, le Portugais va rejoindre le Génoa. Il aurait été très ému au moment de quitter la Cannebière. Puis, en cas de départ de Jonathan Kloss, le club fosséen a déjà trouvé son remplaçant. Ce sera Lorenz Assignon. Le rennais a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines et observé avec attention par l'OM. Mais il va falloir commencer les négociations car, d'après le médiature photomatch, Galatasaray a fait de Lorenz Assignon sa piste prioritaire pour pallier au départ de Sacha Boé. Ou sinon, le plan B, c'est Jonathan Kloss. L'avenir des deux joueurs est lié. L'intérêt du club Stambouillot pour les deux arrière-droits a déjà été évoqué par l'équipe. Direction l'Espagne maintenant. Le quotidien Ass ouvre son édition du jour avec Erling Brod-Holland. Et c'est pour parler de son avenir au Real Madrid, bien évidemment. Selon les informations du média, la vedette norvégienne pense à quitter les Citizens dans un avenir relativement proche. Le sacre de Messi, lors des derniers FIFA The Best, aurait convaincu le clan du joueur qu'il doit rejoindre un club plus puissant médiatiquement pour remporter des trophées individuels. Et le Real Madrid répond logiquement à ces critères. Depuis des semaines déjà, la presse espagnole évoque des discussions entre la direction Meringue et le joueur. L'idée de jouer en Espagne séduit Erling. Le journal rappelle que le Norvégien pourrait partir à l'étranger grâce à sa clause libératoire spécifique anti-Première Ligue qui serait plus proche des 100 millions d'euros que de 200 millions d'euros initialement annoncés. Et du côté du rival barcelonais, on n'attend plus qu'une chose, l'annonce de l'arrivée du Luka Bergval. Comme le rapport de sport, le jeune milieu de terrain suédois s'est rendu à Barcelone avec sa famille pour visiter la ville et rencontrer le directeur sportif du club Déco. Il y a un accord avec Durgaarden pour un montant de 7 millions d'euros fixes, plus 3 variables. Et tout est en attente pour que le garçon finisse par accepter la proposition Blaugrana. Sans aucun doute, il est sur le point de signer. D'après Mundo Deportivo, le jeune joueur hésite encore, il craint de perdre trop de temps de jeu au Barça. Et pour être bien complet sur l'actu catalane, toujours d'après Mundo Deportivo, les Blaugrana ont toujours pour ambition de recruter Alex Garcia. Mais Geron est compliqué en affaire. Du coup, les catalans ne pensent pas réussir à obtenir un accord avant la fin de ce mercato hivernal. Il vise un transfert pour l'été prochain. On part en Angleterre, bien évidemment, petit jeu de mots sur la première page du Sun qui écrit que Tottenham va vendre son âme. Mais à la place de Saul, on peut lire Sol en référence à Dominic Solanke. En effet, d'après le tabloïd, les Spurs vont tenter une offre de dernière minute pour le buteur de Bournemouth. On parle d'un transfert qui devrait s'approcher des 50 millions d'euros. Vu que le calme règne sur le mercato de Première Ligue, il est peu probable que ce transfert se fasse pour un montant aussi exorbitant. Sinon, d'après The Telegraph, le PSG n'a pas que Raphaël Léa en haut dans le viseur pour remplacer Kylian Mbappé qui va rejoindre le Real Madrid comme on a pu vous l'annoncer en exclusivité. Cette fois, le média anglais rapporte que le champion de France va retenter le coup Marcus Rashford. Malgré ses récents problèmes disciplinaires, Manchester United ne veut pas le laisser partir. Mais en cas de prestation toujours plus médiocre, la porte pourrait être ouverte cet été. Pour boucler cette revue de presse, on va lire les médias italiens. En haut de la une du Correrie, dès le sport, on peut lire que Bellotti se prépare à dire au revoir à la Roma. Les négociations avec la Fiorentina sont arrivées au stade final. Il ne reste plus que quelques derniers détails à régler. Mais dans le rush final, la Roma va de son côté s'offrir Tommaso Bardanzi. Ce transfert devrait dépasser les 15 millions d'euros d'après les journalistes italiens. Dans la négociation, Empoli souhaite inclure un joueur très apprécié du board romain, à savoir Nicolo Pizzilli. Et c'est ce qui bloque le dossier pour l'instant. Voilà, c'est tout pour ce mercredi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Et surtout, restez bien connectés demain pour la dernière journée de ce Mercato hivernal.